Shalom Aleichem ! On se retrouve avec un immense plaisir. J'espère que tu vas très bien. Et Bézat Hashem, tu vas aller encore mieux après avoir coûté secours. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution, la réussite. Tout le monde rêve de réussir dans sa vie. Tout le monde rêve d'évoluer. On a tous des ambitions extraordinaires. Mais un bataille, parfois, ça reste un rêve. C'est pas tout le monde qui arrive. Pourquoi ? Parce qu'au manque de technique. On n'a pas les conseils. On n'a paracha, c'est la paracha du Mishkan. Le Mishkan, c'est la présence d'Hachem dans ce monde. C'est là où Hachem descend. En quoi ça concerne le coaching ? Et bien, tout simplement. Koray Kaddosh Bokhu. Il fait partie de ta vie. Alors là où tu mets ta main, mon ami, il y a l'argent qui vient tout seul. Tu as besoin de tendre la main. Il y a des miracles qui se passent. Tu as la santé. Quand tu as la Emunah, ta tête, elle est dans le Gan Eden. Quand tu as la Emunah, tu as du Shlom Bayit. Quand tu as la Emunah, tu réussis dans tout ce que tu fais. Parce qu'Hachem, il est avec toi. Il met sa braha dans l'oeuvre de tes mains. Alors de quoi ça dépend ? Réponse, à travers ce cours, Bézat Hashem. Alors je vous l'ai fait super court les amis. De quoi dépend la réussite ? Ça dépend d'une seule chose. De la stabilité. Combien tu es stable dans ta vie ? Combien tu gardes la tête froide quand t'es en haut, comme on va expliquer. Et aussi quand t'es en bas, quand t'as la tête dans le sable, quand t'es en train de manger du sable et quand rien ne va. De quoi dépend la stabilité ? Ça dépend aussi d'une seule chose. Ce regard que tu poses sur toi, quand t'es en haut ou quand t'es aussi en bas. Via le Tzadik Rabi Nachman de Brossev, je le cite beaucoup, j'ai un petit faible pour lui, malasot, mais ce petit faible me renforce dans toutes les épreuves de ma vie. Le Tzadik nous enseigne que pour arriver au bout de ses rêves, là-bas il prend l'exemple de la Teshuvah. Il nous dit qu'on ne pourra jamais y arriver. Si, Bakibahaya agit dans la montée et Bakibahirida agit dans la descente. De quoi ça dépend ? Le juif parfois, il a un regard méprisable sur lui, sur sa personnalité, quand il ne va pas bien. Il oublie toutes ses qualités Rabotai et il sent qu'il est loin de tout et qu'il n'y arrivera jamais. Pourquoi ? Parce qu'il tombe dans la tristesse. Et quand il tombe dans la tristesse Rabotai, alors Hashem s'éloigne. Comme on vient de le dire, quand Hashem n'est pas avec toi. Alors Haldeh Shalom, t'as beau faire des pieds et des mains, il y a votre super pied. Et maintenant les amis, j'ai envie de vous dire que c'est pareil pour l'ascension. Quand on est en train d'évoluer et de cartonner, on a tendance à oublier que tout vient encore d'Hakadosh Bohu. Et là, il y a plusieurs petits dangers les amis. L'Agmar nous dit, celui qui s'enorgueillit et qui croit que tout dépend de lui, alors Akadosh Bohu il lui dit, mon fils, ma fille, tu te débrouilles super bien, je ne veux pas te déranger, alors je te laisse faire. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Moins il y a la présence d'Hachem dans tes mains, moi tu réussis. Et plus il est présent dans ta vie, plus tu cartonnes. Deuxième danger, si la réussite c'est toi et que tout dépend de toi, alors l'échec c'est aussi toi. Et tout dépend de toi. Tu prends tout à cœur. C'est moi qui est trébuché, c'est moi qui est un loser, c'est moi qui ne sais pas travailler, c'est moi qui ne sais pas prendre les choses. Mais si on se rappelle que tout vient d'Hachem et en en bas, alors on a le bon regard sur la vie. De là on nous dit Rabbi Nahman de Brossev, celui qui va atteindre ses rêves, il faut qu'il soit agile dans la montée, jamais sans enorgueillir. Toujours se rappeler que tout vient d'Akadosh Bohu. Et dans la descente, toujours se rappeler que Hachem est avec nous et que c'est lui qui nous soutient et qui va nous sortir de là-bas. Donc ça ne sert à rien de se mépriser parce que tout vient du ciel. Maintenant on arrive à la paracha. Alors notre paracha c'est la paracha du Mishkan. Le Mishkan c'est la prévence d'Hachem dans ta vie. Comme le passe-tout nous dit Beshachanti Betoram. Hachem désire régner, siéger dans le cœur de chaque juge d'Israël. Et c'est comme ça que la paracha vient les amis. Il nous fait remarquer la demande de Yavniel. Par qui ça a été construit ? Par qui cette paracha est passée ? Par deux personnalités complètement différentes. Le Mishkan a été construit les amis par Betzalel et par Aulia Benachissamach. Betzalel c'est le symbole de la sagesse. La tribu de Yehouda. Ceux qui sont au top du top. Mais le Passouk témoigne. Vaimaleo Toruach Elohim. Même le plus fort, même le plus grand a besoin d'être rempli du Roi Elohim. De la présence d'Hachem. Deuxièmement par Aulia Benachissamach. De la tribu de Dan. De dire Hachem à Kadosh. Il n'est pas plus haut que la tribu de Yehouda. Il n'est pas plus bas que la tribu de Dan. Alors tout ça pour nous enseigner que la réussite elle ne dépend pas que de nous. Ça dépend d'Akadosh beaucoup. Même les meilleurs ils ont besoin de lui. Comme Betzalel. Pareil. Même les moins bons. Alors Hachem il est avec eux les amis. C'est lui qui les dirige. Et c'est lui qui leur fait remonter la pente. C'est en changeant ce regard qu'on arrive à la stabilité. Ça dépend pas que de moi. Ça dépend de papa. C'est ça qui amène la tranquillité d'esprit. Et c'est comme ça qu'on arrive à la réussite. Shabbat Shalom. Sous-titrage ST' 501